Le problème qu'on a tous sur le digital, c'est un problème de compréhension. Que ce soit de nos patrons jusqu'au simple employé si je puis dire, le digital a tellement évolué ces dernières années, et en plus à une vitesse exponentielle, que d'ailleurs même pour nous c'est parfois compliqué de catch up. Donc avant de donner un petit cours en 5 minutes, et d'ailleurs je mets n'importe qui au challenge, je vais y arriver sur comment expliquer le blockchain en 5 minutes. Moi quand je suis arrivé il y a 5 ans dans le groupe, j'avais quand même des gens au RH qui ne connaissaient pas LinkedIn, et des directeurs marketing qui ne connaissaient pas leur audience internet. Et ça c'est pas spécifique à Renault, vous retrouvez ça dans tous les secteurs et les industries et les annonceurs entre guillemets traditionnels. Vous avez lancé le J10 pour vous rassurer ? C'est un peu ça, c'est vrai que le J10 parfois se transforme un peu en séance de psy. Donc on a un vrai sujet de pédagogie. Donc la question c'est, quel niveau d'information, jusqu'où on va en fonction des cibles ? Donc évidemment, je dirais chronologiquement, on a commencé par nos propres équipes. Donc ce qu'on a mis en place, c'est des séances de formation digitale plus ou moins advanced pour mes équipes, pour l'ensemble des équipes digitales et CRM dans l'ensemble du groupe, et avec classiquement des digital days, où une fois par an on regroupe pendant une semaine les à peu près 200 personnes dans le groupe, qui touchent de près ou de loin les sujets digitaux et CRM, si on a commencé à 50 ans, et là dans un mois on va être à peu près de 250. Deuxièmement, on s'est dit, il faut quand même donner le vernis minimum à l'ensemble des employés sur le digital, avec notamment un focus sur la partie sociale et réseaux sociaux, puisque quelque part, chacun des 120 000 salariés de Renault peut être un ambassadeur, et d'ailleurs doit être un ambassadeur de la marque, et donc lui expliquer comment ça se passe, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc là on est vraiment dans de la pédagogie slash formation. Et d'autre part, là d'un point de vue plus, transformation digitale et culture digitale, on a lancé il y a deux ans un réseau social interne, pour faciliter ces échanges, en dehors des organisations, des lignes hiérarchiques, etc., par centre d'intérêt, par centre de compétences, et assez rapidement on a vu en quelques mois plusieurs milliers de communautés qui se sont créées. Encore une fois, comme je le dis, la transformation digitale, c'est pas qu'en interne, c'est aussi avec nos partenaires. Donc on a aussi travaillé en amont sur des outils collaboratifs avec nos fournisseurs, puisque Renault, historiquement, a un peu plus de 5 000 fournisseurs, et en aval nos fameux 16 000 concessionnaires, où là on a mis en place, on a une entité spéciale, Renault Academy, qui s'occupe, qui est dédiée à la formation des concessionnaires, et qui depuis 2 ou 3 ans a lancé des Serious Games, des MOOC et autres. Et puis, dernier point, en termes d'acculturation de nos patrons, on a lancé, avec mon collègue patron de l'informatique et avec le patron de la stratégie, un programme de Digital Acceleration, donc là c'est au niveau du COMEX, et des cadres dirigeants, qui a été mis en place depuis un an maintenant, où chaque mois on passe en revue différents sujets, globalement sur l'ensemble des sujets digitaux, et depuis quelques mois quand même assez focalisés sur les sujets à la fois outils d'un côté et data de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada